Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Attention, une crise énergétique peut en cacher une autre. Souvenez-vous, à la fin de l'année 2022, il fut beaucoup question, dans la sphère politico-médiatique, comme dans les conversations du quotidien, des menaces de coupures de courant planantes au-dessus de nos têtes. L'arrivée du froid, les travaux de maintenance sur nos centrales nucléaires, et surtout la limitation drastique pour l'Europe des sources d'approvisionnement en gaz consécutives aux sanctions imposées à la Russie et au sabotage du gazoduc Nord Stream, risquait bien de nous contraindre à passer un certain nombre d'heures dans le noir et sans chauffage d'ici à la fin de l'hiver. Une possibilité qui, dans un pays comme la France, considéré comme développé et depuis longtemps à même de subvenir à ses besoins en électricité, ne pouvait pas manquer d'interpeller, au point même d'évincer du débat public un autre aspect de la crise énergétique Pourtant, bien plus lourd de conséquences, l'explosion imminente et inévitable des factures d'électricité. Or, ironie, c'est maintenant, alors que les risques de coupures de courant semblent écartés, que cette perspective se concrétise. Maintenant, en ce début d'année, période où se renégocient les contrats d'électricité, notamment de tous ceux qui n'ont plus la chance de bénéficier de tarifs réglementés, des familles, des collectivités, mais surtout des dizaines de milliers de clients professionnels qui, depuis la mise en application il y a deux ans des règles européennes de la concurrence, ne peuvent tout simplement plus prétendre à ces tarifs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans un contexte économique et social déjà difficile, cette renégociation va faire très mal. Très mal à ceux qui font tourner le pays au quotidien, mais aussi mécaniquement au pays dans son ensemble. Alors comment exactement en sommes-nous arrivés là, alors que la France disposait, il y a encore quelques années, d'une production d'électricité parmi les moins chères et les plus performantes au monde ? Pourquoi le problème ne peut-il pas se régler, contrairement à ce que s'imaginent ceux qui nous gouvernent ou qui y aspirent, à coup de solutions simplistes ? Et si l'on veut être réellement constructif et faire en sorte que notre pays ne soit plus asphyxié par des prix délirants, quelle refonte en profondeur de notre modèle de production et de distribution d'électricité doit-on envisager ? On en parle tout de suite dans le fil d'actu. Je ne veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. C'est le Kremlin qui a mis l'économie russe sur la voie de l'oubli. C'est le prix à payer pour la mort et les destructions causées par la Russie et Poutine. Et je veux être très claire, les sanctions sont faites pour durer. Nous devons être déterminés, ce n'est pas l'heure de l'apaisement. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. On se dit, tiens, on n'a qu'à se passer du premier producteur mondial de pétrole et du premier producteur mondial de gaz. Pourquoi pas ? Mais ça, ça a un prix. L'Europe en 2025, dans le meilleur des cas, il faudra qu'elle se sers à la sature. Dans le pire des scénarios, elle va devoir carrément changer de modèle. Oui, c'est un véritable saut dans l'inconnu. Ce scénario noir, effectivement, c'est la continuité de la guerre en Ukraine. Toujours pas de gaz russe dans les années à venir. Et en 2025, un écart de 40% entre la consommation, en tout cas nécessaire de gaz, et ce qu'on pourrait importer. La Chine, mais aussi la Corée et le Japon achètent énormément de gaz et donc on va se faire concurrence et il n'y aura pas assez de GNL sur le marché. Et puis alors, en plus, effectivement, les prix vont monter. Chaque entreprise doit se mobiliser et agir. J'appelle donc chacune à établir en septembre son propre plan de sobriété. Si nous agissons collectivement, nous pouvons surmonter ce risque de pénurie. Vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit. Notamment, des branches sont Wi-Fi. Ils sont parmi les premiers salariés renvoyés chez eux à cause de la hausse du coût de l'énergie. Dès demain, 250 employés de l'usine Duralex ne viendront au travail qu'occasionnellement. Aujourd'hui, avec les hausses qui ont été annoncées et qui vont venir, on va consommer à peu près 12 millions d'euros d'énergie par an. Sur notre chiffre d'affaires, ça représentait 5%. Là, on va passer à plus de 30%. Donc c'est considérable pour nous. Quand faire tourner une entreprise coûte plus cher que de tout simplement l'arrêter. Ce triste constat, beaucoup de patrons le font. Aucun secteur n'est épargné. Et si les Français, si nous étions bons élèves après tout, selon le gestionnaire de réseau électrique RTE, nous avons encore baissé notre consommation d'électricité. C'est vrai que l'appel à la sobriété a vraiment été entendu. Les Français étaient à discipliner un peu. Effectivement, on va gagner 1%. Ce n'est pas ça qui... La transformation évidente de la consommation se fait sur l'industrie et sur l'entreprise. Mais j'ai bon espoir qu'au début de l'année 2023, je ne peux pas vous dire ça à la semaine près, au début de l'année 2023, notamment parce qu'on a diversifié les approvisionnements énergétiques, on a trouvé du gaz ailleurs, on a trouvé du pétrole ailleurs, parce qu'on a réorganisé les chaînes de production. Alors ça met du temps, mais ça permet de se réorganiser pour produire en France et en Europe. On devrait avoir un reflux de l'inflation à partir du début de l'année 2023. 19 000 euros. En temps normal, je paye sur l'année en moyenne 1 500 à 2 000 euros. Soit une augmentation de presque 1000%. Inimaginable pour ce patron de restaurant. Pas moins de 800 salariés au chômage technique face à la flambée des prix de l'énergie. Le groupe alimentaire Coffee Geo ferme la moitié de ses sites français. Oui, la facture énergétique du groupe devrait être multipliée par 10 cette année et passer de 4 à 40 millions d'euros sur l'ensemble de ses sites. La fermeture est prévue jusqu'à fin janvier. Mais ce représentant du personnel craint que l'arrêt de la production soit prolongé. L'inflation 2023 risque d'être supérieure à celle de 2022. Je consomme moins, mais je paye plus. Il y a un problème, mais il y a un problème majeur, c'est clair, on ne va pas s'en mentir. Moi, je me pose la question, est-ce que le prix de l'énergie, pour la produire, puisqu'on est à 70, 65 par l'énergie nucléaire, je crois, est-ce que le prix de production a été multiplié par 10, ou est-ce que c'est qu'un phénomène de marché ? Non, je ne vais pas rentrer, ce n'est pas mon débat. Merci de le rappeler, parce que c'est un des problèmes de notre pays, si les boulangers se mettent à faire de l'eau... On a le droit d'avoir... Je suis heureux de vous annoncer qu'après ces trois heures de discussion, les fournisseurs d'énergie ont accepté de garantir à toutes les très petites entreprises de France qu'elles ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt-heure, en moyenne, leur électricité, sur l'année 2023. Dispositif insuffisant. En fait, sur le fond, ce qu'il faudrait, ce n'est pas des aides, c'est qu'on produit en France une électricité à moins de 50 euros le mégawatt-heure. Quand on voit qu'on veut nous le revendre avec un plafonnement à 280 euros lissé sur l'année, c'est juste intolérable. Bon, mais donc vous allez mettre un numéro vert en place, alors probablement... Ce que nous allons faire, c'est dans chaque département, avoir un point d'entrée qui soit téléphonique. Le modèle d'attestation... Alors, c'est le retour de l'attestation, d'ailleurs, vous avez montré. Mais elle est simple ! Mais celle-ci, donc, pour venir en aide, en effet, aux entreprises. Parlant d'inflation, Michel-Edouard Leclerc, le patron des magasins du même nom, prédit une inflation à deux chiffres. Est-ce qu'il a raison ? Non, il n'a pas raison. Nous n'aurons pas d'inflation à deux chiffres sur l'ensemble des produits français en 2023. Les augmentations de nos fournisseurs tout azimut, ça va pour les moins chères de 8% jusqu'à 800%. Tous produits confondus. Vous avez des hausses de 800% ? De 800%. Donc, il n'y a pas besoin, excusez-moi, mais il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour se dire que, face à ce genre de hausses, toutes les entreprises de France et de Navarre sont en train de se creuser les ménages pour savoir de quelle manière est-ce qu'on va répercuter ces hausses. On prévoyait que l'économie allait s'effondrer. Des années d'asphyxie pour la Russie. Et voilà que les dernières prévisions du FMI, de croissance, nous disent tout le contraire. Non seulement la Russie ne va pas plonger dans la récession, mais sa croissance dans les deux ans qui viennent pourrait être supérieure à celle de l'Union européenne ou des États-Unis. On ne comprend rien. Est-ce qu'on s'est complètement plantés ? Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc, face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs. Des artisans bouchés qui se demandent comment ils vont pouvoir continuer à alimenter leur chambre froide et donc à faire fonctionner leur commerce dans les mois à venir. Des boulangers qui, s'ils devaient répercuter la hausse de leur coût de production, vendraient leurs baguettes de pain à 5 euros pièce. Et même depuis début janvier, les usines d'une célèbre marque de conserve alimentaire misent à l'arrêt le maintien de la production coûtant désormais plus cher à assurer que la mise au chômage technique de quelques 800 ouvriers. À tout cela, une même cause. Des factures d'électricité multipliées par 3, par 5, voire pour certaines entreprises, par 10, sans aucune possibilité de recours. Si pour certains, le début de l'année est habituellement synonyme de soirées raclètes, de vagues de froid et de jours qui rallongent, pour les fournisseurs d'électricité, c'est surtout le moment de renouveler les contrats de leurs clients en leur présentant les tarifs de l'année qui vient. Et en cette année 2023, il se trouve que l'addition sera particulièrement salée, au point de menacer la solvabilité d'un grand nombre de ménages, collectivités et entreprises, directement touchés par le phénomène, bien sûr, mais également, au-delà, de menacer la pérennité même de notre ordre social. Pourquoi ? Car, en tant qu'agent économique, ces ménages, ces collectivités, ces entreprises ne sont pas autonomes. Entendez par là que ce qui touche l'un des agents finit nécessairement par se répercuter d'une manière ou d'une autre sur tous les autres. Qu'une entreprise connaisse une hausse de ses coûts de fonctionnement et cette hausse se répercutera sur les prix payés par ses clients. Elle se répercutera sur l'emploi. Elle se répercutera sur l'activité de ses fournisseurs. Elle se répercutera donc sur l'ensemble du tissu économique. Imaginez maintenant qu'un tel phénomène frappe de manière massive et simultanée l'ensemble des agents. Et vous aurez un aperçu de l'ampleur de la catastrophe économique et sociale qui se dessine aujourd'hui sous nos yeux. Avec au programme des destructions d'emplois massives, directes comme indirectes, un effritement de pouvoir d'achat pour des millions de nos concitoyens, des entreprises qui affichaient jusqu'alors fièrement leur intention de se réimplanter sur notre territoire et qui au final choisiront de s'installer sous des cieux énergétiques plus cléments, phénomène qui se doublera d'une nouvelle vague de délocalisation dans l'industrie, une nouvelle fuite de nos richesses se traduisant par un record de déficit de notre balance commerciale, une dépendance accrue aux échanges internationaux dans un contexte politique incertain, de nouvelles pénuries de biens essentiels, bref, une nouvelle dégradation générale du niveau de vie pour la majorité sociale d'un pays s'enfonçant toujours plus vite sur la voie du déclin et de la tiers-mondisation. Une perspective certes peu réjouissante, nous forçant à considérer la question des prix de l'électricité comme un enjeu national absolument majeur, appelant une réponse politique forte et immédiate. Le problème, c'est que si la réponse du gouvernement français ne s'est pas faite attendre, il est difficile de la juger à la hauteur de la gravité de la situation. On passera rapidement sur le fait que le ministre de l'économie Bruno Le Maire ait demandé aux fournisseurs d'électricité de faire un geste pour leurs clients dans la mesure où cette demande n'engage bien sûr strictement à rien et qu'en cela, il n'y a même pas lieu de la considérer comme une annonce politique. Tous les jours, il y a des boulangeries qui ferment. Vous savez, monsieur, alors moi je vais vous dire un truc. Il y a 50 000 méfaillances. Je suis ministre depuis le mois de juillet. Oui, oui. Ok. Il n'y a pas un jour depuis le mois de juillet où je ne suis pas sur le sujet des boulangers. Donc des boulangeries qui ferment, des gens en larmes, j'en ai tous les jours au téléphone. Et tous les jours, je les sors de l'enfer et il est bien temps que ce soit fait de façon beaucoup plus massive. J'avais encore la boulangère de Sarla au cœur du Périgord. En larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 euros, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. On l'a appelée. On a regardé ligne par ligne avec mon cabinet. On passe de 90 000 à 37 000. Ça passe. En aucun cas, d'accord, ils ont étudié ma facture. En aucun cas, ils m'ont trouvé une seule. Madame Grégoire était une menteuse et que j'allais faire un démenti dans la presse parce que je ne peux pas laisser dire ça. On avait annoncé 500 fermetures au 31 décembre. On est à 496. On imagine 19 000 pour la fin de l'année 2023. Quand on nous dit qu'on est le poumon de la France, en fait, ils vont faire mourir tout le monde. Et on a un point commun, c'est que moi, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il fait. Je fais aussi ce que je dis. Je peux vous garantir qu'on va être là. Bon, on va discuter tout à l'heure. T'as de la merde dans les yeux, quoi. Tu travailles dans la merde tous les jours. C'est ce que je suis en train de te dire. Pourquoi tu m'as fait venir ici ? Tu peux m'expliquer ? Allez aider toutes les boîtes. Vous vous êtes comment, moi ? Je sers. Dis-moi comment, putain, je ne sais pas. Ça me parle beaucoup parce que quand on a été entrepreneur... Plus concrètement, l'action du gouvernement semble se concentrer sur la mise en place de deux types de dispositifs. D'un côté, des aides versées aux entreprises pour les aider à faire face à la hausse de leurs coûts. Et de l'autre, la possibilité pour ces mêmes entreprises d'étaler dans le temps le paiement de leurs factures, de leurs impôts et de leurs cotisations sociales. Des mesures dénoncées par les professionnels concernés comme totalement à côté de la plaque pour certaines, puisque étaler les factures ne permet pas d'en réduire le poids. Assez insultantes dans leur esprit, les artisans et commerçants ayant vocation à vivre de leur travail et non des aides de l'État et de manière globale très largement insuffisantes. Un exemple concret pour que tout le monde comprenne bien, facture mensuelle de départ, 1 000 euros. Moi, personnellement, je vais passer à 4 000. Avec les aides, je vais redescendre à 3 000. Donc, je vais avoir une facture multipliée par 3 sur un an. Ça me fait 30 000 euros de plus de coût de l'énergie. Je ne peux pas les remettre sur les prix de vente pour la simple et bonne raison. Je viens d'augmenter déjà mes tarifs mi-décembre pour absorber une partie du coût des matières premières. Et il faut savoir que le poste d'électricité chez les artisans, c'est un poste important. C'est un peu comme un loyer. Donc, si on dit à vos auditeurs votre loyer va être multiplié par 4 à partir du mois prochain, ils ne vont effectivement pas comprendre. Nous, on en est là et on comprend qu'effectivement, la survie va être extrêmement difficile malgré les annonces qui ont été faites qui n'en sont pas. Encore une fois, ces gens nous mentent. À un niveau plus macroéconomique, si ces décisions ne sont pas de taille à empêcher les faillites en série, elles sont en revanche dans la mesure où elles reviennent à subventionner les entreprises à coup d'argent du contribuable, de nature à vider un peu plus les caisses de l'État, annonçant d'ores et déjà d'une part de nouvelles restrictions à venir dans les budgets de l'hôpital, de l'école ou de la police, et d'autre part un recours toujours accru au marché financier pour éponger les déficits, creusant encore un peu plus la dette, malgré les risques déjà élevés d'une crise des dettes souveraines en Europe dans les mois à venir. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo que nous avions faite sur le sujet avec le fil d'actu il y a quelques mois. En résumé, comme souvent, nous avons ici affaire à l'archétype du gouvernement se contentant de signer des chèques dans l'espoir de calmer les esprits sans égard pour les conséquences d'une telle attitude, sans conscience de l'ampleur du problème réel, mais surtout sans jamais se confronter aux problèmes de fond qui ont mené à cette crise. Or, si face à cette crise un soutien immédiat des pouvoirs publics et sans le moindre doute nécessaire, il ne saurait tenir lieu de réponses pérennes, structurelles, pensées dans l'intérêt commun et planifiées dans sa mise en œuvre au problème des prix de l'électricité. Pourtant, trouver une telle réponse n'est pas mission impossible. Mais encore, cela implique-t-il de commencer par comprendre d'où vient le problème et donc de revenir quelques minutes sur le fonctionnement et les évolutions de notre modèle de production et de distribution d'électricité dans les dernières décennies. EDF doit servir l'intérêt général dont TAC mais EDF, Monsieur le Ministre, a déjà vendu son électricité en décembre sur le marché et que nos auditeurs écoutent bien. EDF va devoir racheter au prix du marché 240 euros et quelques le mégawattheures une électricité pour la revente à 46,20 euros à des fournisseurs alternatifs. Je veux dire, c'est aberrant. Oui, ça n'a absolument rien d'aberrant. Ce qui serait aberrant, c'est de laisser les Français seuls face à l'augmentation des prix de l'électricité. Ce qui serait aberrant, c'est de considérer que EDF est une entreprise privée comme une autre et par conséquent, lorsque les prix flambent, EDF s'en met plein les poches et tant pis pour les Français. Moi, je pense d'abord matin, midi et soir, du lundi au dimanche, comme ministre de l'Économie et des Finances à mes compatriotes. Si, comme nous allons le voir, les choses ont été pas mal chamboulées ces 20 dernières années, historiquement, l'organisation du secteur de l'électricité en France est somme toute assez simple. En effet, depuis 1946 et jusqu'au début des années 2000, l'électricité en France était quasi exclusivement produite, acheminée et distribuée par une entité unique, EDF, Électricité de France, gérée par les pouvoirs publics au nom du peuple français, selon les principes hérités de la résistance et mis en œuvre à partir de la libération du pays en 1944. Le gouvernement de l'époque s'est lancé trois défis majeurs. Le défi de l'indépendance énergétique, le défi de la compétitivité du territoire et, parce qu'à l'époque, le gouvernement était une alliance entre les gaullistes et les communistes, le défi du service public de l'électricité pour concevoir un service public accessible à tous et que tous les Français, quel que soit leur classe sociale, quel que soit le lieu de résidence sur le territoire, en France métropolitaine ou outre-mer, avaient droit à l'électricité de la même qualité au même prix. C'était donc un défi incroyablement exigeant. Pendant ces 60 années, c'est EDF qui assurait le bon fonctionnement des centrales et autres barrages hydroélectriques à l'origine d'une production électrique parmi les moins chères et les plus décarbonées au monde. C'est EDF qui assurait l'entretien des postes de transformation et des milliers de kilomètres de câbles permettant à l'ensemble du territoire d'être couvert en électricité. Et c'est encore EDF qui s'occupait de raccorder chaque foyer, chaque commerce, chaque entreprise au réseau national et de répondre en temps réel à ses besoins en kWh, le tout à un prix raisonnable, réglementé et annoncé à l'avance, fixé par EDF à un niveau lui permettant d'exercer sa mission, de payer ses employés et de verser à l'État une part de ses revenus en compensation des investissements importants consentis par ce dernier. Et dans les moments très particuliers où le parc électrique français ne suffisait pas à couvrir les besoins de la population ou plus régulièrement quand un excédent de production aidait à répondre à ceux des pays voisins, c'était EDF qui achetait ou qui vendait les kWh à un prix qu'elle négociait d'autant mieux qu'elle agissait au nom de la France entière en tant qu'interlocuteur unique des nations partenaires. Sur la base de ces négociations, l'électricité était alors exportée ou importée via des interconnexions avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni. Interconnexion s'incarnant concrètement dans des réseaux de câbles aériens ou souterrains voire sous-marins selon les cas. Un fonctionnement simple, logique et au service exclusif des usagers. La meilleure preuve on pourrait dire mieux qu'une des études économiques qui ont été faites c'est le fait qu'on exporte à l'extérieur assez facilement et naturellement au-delà de nos coûts de revient. Ça nous a d'ailleurs rapporté en 1984 de l'ordre de 5 milliards de francs. Et pourtant, ce fonctionnement ne faisait pas les affaires de tout le monde et bientôt, l'héritage de la résistance allait donc être remis en cause, plus précisément à compter des années 1990. À cette époque et depuis longtemps déjà, les détenteurs de capital et les sociétés d'investissement chargées de le faire fructifier pensaient à la manne financière que le marché de l'électricité pouvait représenter pour eux à la condition toutefois de quelques menus ajustements. En effet, dans l'optique de maximisation du profit les caractérisant, il eût été absurde pour eux de mettre la main sur EDF de but en blanc. Et pour cause, la majeure partie des activités de l'établissement industriel et commercial public étaient par nature extrêmement coûteuses impliquant des investissements démesurés au regard des bénéfices immédiats à en tirer. Dépenser des milliards d'euros pour construire, mettre aux normes et entretenir des centrales nucléaires, des réseaux câblés ou des postes de transformation, quel boursicoteur serait séduit par cette perspective ? Non, pour que le secteur de l'électricité soit rentable, il convenait dans un premier temps de le segmenter. Que d'un côté, toutes les activités coûteuses, production, nécessitant des investissements lourds, transport, distribution, restent la chasse gardée des pouvoirs publics et que les contribuables aient l'amabilité de payer l'addition et qu'en parallèle, les activités rentables, le meilleur exemple étant la vente de contrats aux particuliers et aux entreprises, soient offertes au secteur privé et soumises à la concurrence. En résumé, à la collectivité, les pertes, aux détenteurs de capitaux et à leurs gestionnaires de portefeuille, les bénéfices et tout irait pour le mieux dans le monde de la finance. Une réorganisation dont les contours précis allaient être tracés par les institutions européennes à partir de 1996 pour une mise en œuvre progressive au tournant des années 2000 et qui allait, sans mauvais jeu de mots, transformer un modèle fonctionnel et cohérent en véritable usine à gaz et ouvrir la voie au désastre actuel. Ainsi, la transposition dans notre droit national des directives européennes sur la libéralisation du marché de l'énergie donna au secteur français de l'électricité un nouveau visage. EDF, devenue société anonyme mais conservant l'État comme principal actionnaire, gardait la charge de produire l'électricité nécessaire au fonctionnement du pays en exploitant nos centrales, notamment tout notre parc nucléaire, à l'origine d'une électricité au faible coût marginal de production mais impliquant d'importants investissements ponctuels. Une autre entreprise issue de la scission d'EDF en plusieurs entités distinctes appelée RTE, pour réseau de transport électrique, elle aussi société anonyme mais détenue par des institutions et des entreprises publiques, avait elle pour charge d'entretenir le réseau. Mais pas tout le réseau, uniquement le réseau à haute tension. Le réseau de distribution, lui, permettant l'acheminement depuis les postes de transformation jusqu'aux habitations, était confié à ERDF, devenu depuis Enedis, là aussi une société anonyme née de la scission d'EDF mais détenue malgré tout à 100% par EDF sous forme de filiale. Une manière d'affaiblir l'entité publique dont les dysfonctionnements à venir ne manqueraient pas de concentrer les critiques des usagers. On discute. Venez, on sera loin des braillards. un sujet socialement explosif depuis que le gouvernement par la voix du ministre de l'économie de l'époque, Nicolas Sarkozy, annonce l'ouverture du capital d'EDF, ses salariés ne cessent de donner de la voix. Une déréglementation voulue par l'Europe et dont les grandes lignes ont été fixées au sommet de Barcelone en 2002 par Jacques Chirac et Lionel Jospin. Mais ces bouleversements n'étaient rien comparés à ceux qui s'apprêtaient à toucher les activités rentables lesquelles se voyaient soumises aux règles de la concurrence offertes aux secteurs privés au détriment des logiques d'intérêt général qui les régissaient jusqu'alors, au détriment bien sûr des usagers et au détriment de la nation et de la cohésion nationale. Des bouleversements se faisant sentir principalement dans deux domaines, celui de la production mais surtout celui de la fourniture d'électricité. Dans le domaine de la production, on l'a dit, l'exploitation des centrales, notamment nucléaires, n'était pas intéressante pour les investisseurs privés. En revanche, pouvaient être considérés comme rentables les barrages hydroélectriques dont les coûts de construction initiaux étaient désormais remboursés et dont les coûts d'entretien étaient très largement couverts par leur production. Pendant des années, l'Union européenne exigea donc que l'exploitation de ces barrages par EDF ne soit plus la règle mais que cette exploitation puisse être concédée à des firmes privées sur la base d'appels d'offres à l'image, par exemple, de ce qui se fait aujourd'hui concernant nos autoroutes. Ainsi, les barrages intégralement financés par les contribuables auraient pu être mis au service de l'enrichissement privé. Une exigence de Bruxelles qui est toujours actuellement au cœur d'un bras de fer avec la France. La perspective de ce pillage en règle de nos biens nationaux suscitant un tel rejet de la part des agents EDF, des élus locaux et des associations de citoyens qu'aucun gouvernement français, aussi pusillanime soit-il, n'a encore pu se résoudre à s'y soumettre jusqu'à présent malgré les menaces d'amende et autres mises en demeure de Bruxelles. Mais les autorités de la concurrence de l'Union s'en mêlent et en 2015, elles somme la France d'ouvrir les concessions à des opérateurs privés. Le système électrique, c'est vraiment un système qui est très complexe, beaucoup plus que ce dont on peut avoir l'intuition parce qu'il faut qu'en temps réel la somme de toute la production sur la plaque Europe soit égale à la consommation. Et s'il y a le moindre déséquilibre, ce n'est pas juste quelques consommateurs qui ne vont pas être fournis, c'est l'ensemble du système qui peut s'effondrer. La production hydroélectrique et en particulier celle des barrages et des grands barrages, elle est utilisée parfois en base pour alimenter la consommation mais souvent pour accompagner les variations de la consommation que l'on observe au cours d'une journée. Il leur suffit d'ouvrir les vannes pour produire immédiatement les millions de mégawatts qui vont équilibrer le réseau et éviter les blackouts. La concession de 150 barrages arrivera à échéance et Bruxelles demandent à la France d'ouvrir le secteur à la concurrence. Est-ce que c'est problématique que des sociétés privées prennent le contrôle de ces barrages ? On pense toujours que plus de concurrence entraîne une baisse des prix. Eh bien non, dit le médiateur de l'énergie. Aujourd'hui, vous savez, EDF a l'obligation de faire des lâchers d'eau pour produire de l'électricité dès qu'il y a un fort besoin. Eh bien demain, ces multinationales pourraient décider d'attendre que les prix soient au plus haut pour décider de vendre leur électricité. Mais en attendant que cette question des barrages ne soit tranchée, le privé a surtout su trouver une opportunité nouvelle de captation de richesses dans le domaine de la production d'électricité grâce au développement des autres énergies renouvelables. Pourtant, soyons clairs, si les éoliennes et autres panneaux solaires peuvent temporairement et partiellement pallier les sous-investissements dans l'industrie nucléaire, leur intermittence, leur faible facteur de charge, le fait que leur efficacité soit fonction de conditions extérieures là où précisément la production d'électricité se doit de répondre en temps réel à la demande des consommateurs, en font de bien piètres alliés dans le combat pour la souveraineté énergétique. Pour autant, ils présentent un avantage, celui de ne demander que de très faibles investissements de départ, d'autant plus vite rentabilisés que leur construction, opportunément soutenue par un discours pseudo-écologique omniprésent dans les médias, est très largement subventionnée par les pouvoirs publics et par l'Union européenne, avec l'argent des contribuables, cela va sans dire, et que le coût marginal du kilowattheure produit étant fixé à zéro, le peu d'électricité produite est racheté de manière prioritaire. Aussi, ces dernières années, avons-nous vu fleurir des centaines de start-up spécialisées dans ce business juteux, démarchant les élus ruraux pour les convaincre à coups d'arguments souvent fallacieux et parfois franchement malhonnêtes d'implanter des éoliennes sur leur commune, n'hésitant pas à s'appuyer sur le droit pour les faire céder en cas d'hésitation. Une réalité à garder en tête lorsque vous entendez les mêmes vous vanter tout le bien que les éoliennes font à la planète. Un 4x4 ? Un 4x4 vert. De l'électricité ? De l'électricité verte ? Un mot ne suffit pas pour être vert. Mais un clic sur elec.fr suffit pour choisir l'électricité 100% renouvelable. Total investi dans les énergies renouvelables. Nous construisons et opérons des fermes solaires dans le monde entier. Le rôle de l'humo, c'est de créer ce lien entre la finance, les énergies renouvelables et puis un désir commun d'un avenir meilleur. Comment vous vous débrouillez ? L'éolien et le développement de l'éolien en France, c'est vital. Vital. Nous avons besoin de développer les énergies renouvelables dans notre pays. Nous sommes très en retard. Très, très en retard. Par rapport à qui ? Par rapport aux autres pays européens. En Europe, aujourd'hui, on a... C'est un argument valable. La France est très en retard en matière d'énergie renouvelable. La France, très en retard pour les énergies vertes, justement. La France, on l'a entendu, très en retard dans ce domaine. On a déjà engagé en France, à fin 2018, 120 milliards d'euros pour développer des éoliennes et des panneaux solaires. Je dis partout que c'est une connerie énorme, que ça n'a aucun intérêt, sur aucun plan. Ça ne crée pas d'emplois parce que ça augmente les importations. Donc, macroscopiquement, ça en détruit. Ça ne diminue pas le CO2 parce que le solaire fait plus de CO2 que le nucléaire. L'éolien, c'est à peu près pareil. Donc, ça ne décarbone pas l'électricité. Ça n'augmente pas la sûreté nucléaire parce que contrairement à ce que tout le monde pense, on va garder le parc nucléaire en backup. C'est exactement ce qu'ont fait les Allemands. Ils ont gardé le parc existant en backup. Ils ont fermé quelques centrales nucléaires et ouvert quelques centrales à gaz. Mais globalement, ils ont la même puissance installée aujourd'hui en backup qu'il y a 20 ans. Pareil. Par contre, on va moins s'en servir. Donc, on va dégrader leurs facteurs de charge. Donc, on va dégrader leur rentabilité. Donc, on va dégrader leur sûreté. D'accord ? Pour autant, d'une manière bien plus radicale que pour celui de la production, c'est le secteur de la fourniture d'électricité qui fut octroyée aux investisseurs privés via une ouverture totale à la concurrence. Ainsi, à partir de 2007, comme les entreprises et les collectivités quelques années auparavant, les particuliers découvrirent la joie qu'il y avait à se faire démarcher par téléphone par une multitude de fournisseurs dits alternatifs d'électricité sortis de nulle part, se faisant parfois passer pour des agents d'EDF et leur expliquant comment ils pourraient désormais économiser des milliers d'euros par an rien qu'en changeant leur contrat et par la magie de la concurrence. Petit problème, cette concurrence était une création totalement artificielle. On l'a dit, ces nouveaux fournisseurs ne produisaient rien. Ils n'étaient somme toute que des courtiers achetant de l'électricité à divers producteurs européens, EDF compris, à des prix dont le mécanisme de fixation, nous allons le voir, allait bientôt ressembler à un casse-tête pour ensuite la revendre plus cher à ses clients, s'assurant au passage une marge confortable. Dans cette jungle, EDF, aussi diminuée soit-elle, restait la seule entité assurant à la fois fourniture de contrat selon les modalités héritées du passé et production. Une production toujours principalement basée sur le nucléaire, donc disponible à un prix bien souvent plus faible que celui des autres producteurs européens. Par conséquent, les tarifs réglementés d'EDF restaient souvent bien plus avantageux que les prix pratiqués par ses concurrents. Dans ce contexte, et malgré une intense propagande en la faveur des fournisseurs alternatifs, on comprend que la libéralisation du marché de l'électricité n'ait guère suscité l'enthousiasme et que la plupart des usagers aient choisi de rester chez le fournisseur national historique. Ce qui augmente le plus, ce sont les pratiques commerciales abusives. Plus 33% des fournisseurs qui font appel à des sociétés extérieures pour démarcher les clients à domicile avec des arguments parfois totalement trompeurs. Dire par exemple qu'ENGIE et EDF, c'est la même entreprise. Faire croire que le commercial est envoyé par les pouvoirs publics parce qu'il est obligatoire de changer de fournisseur ou bien frapper à la porte en faisant croire que c'est pour changer le compteur électrique alors que c'est uniquement pour tenter de vendre un nouveau contrat d'électricité. Il est clair que tous les opérateurs que nous sommes, on préférerait largement que les consommateurs nous appellent, soient demandeurs, qu'ils aient compris qu'il n'y avait aucune contrainte technique, aucune difficulté administrative, aucun risque économique et que les offres alternatives étaient bénéfiques d'un point de vue économique et d'un point de vue pratique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, les opérateurs alternatifs non seulement sont contraints de faire ces actions-là mais en plus sont pointés du doigt quand il y a quelques dérapages. Encore une fois, mais pour les cas qui pourraient exister, on en est la victime aussi. Déception donc pour les détenteurs de capitaux qui voyaient s'éloigner cette manne financière. Il convenait dès lors de désavantager EDF, de prendre des dispositions pour casser sa position de leader naturel sur le marché pour qu'enfin ces maudits français daignent leur rapporter de l'argent. À cette fin, en 2010, fut mise en place l'AREN où accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Par ce dispositif, EDF, le producteur, se trouvait contraint de réserver une partie de sa production aux fournisseurs alternatifs et de leur revendre à un tarif extrêmement préférentiel afin que ces derniers puissent proposer à leur tour des offres plus concurrentielles qu'EDF, le fournisseur, et ainsi lui dérober des parts de marché. En parallèle, le mode de fixation des tarifs réglementés se voyait modifié au nom d'un principe dit de « contestabilité par la concurrence » afin de refléter les coûts supportés par les fournisseurs alternatifs, une fois ceux-ci ayant atteint leur quota d'AREN. Ainsi, non seulement les concurrents d'EDF pouvaient bénéficier d'une partie de sa production à prix d'amis, mais encore EDF se voyait-il contraint d'augmenter ses prix à hauteur de ceux du marché européen, quand bien même cela ne reflétait pas ses coûts de production réels. L'Union européenne a ainsi contraint la France à mettre en place un mécanisme consistant à céder le quart de la production nucléaire d'EDF à ses concurrents à un prix inférieur à son coût de revient. EDF alimente donc ses concurrents en prenant tous les risques de production et d'investissement, tout en les subventionnant pour qu'ils puissent lui prendre des parts de marché. Et donc EDF est en faillite, je veux dire, peut-être que c'est un gros mot de dire ça. Mais enfin, on voit bien qu'on ne peut pas vendre à long terme de l'électricité en dessous du prix de revient. Au début du 21e siècle, EDF est exportateur d'énergie. EDF a le prix le moins cher d'Europe, deux fois et demi moins cher que l'Allemagne. Un contrat de service public qui fait référence dans le monde et donne à la France un atout formidable en matière d'émissions de gaz et effet de serre. Les quatre paris ont été relevés. Il n'y avait plus qu'à tout détruire. Mais manifestement, ces deux mécanismes instaurés par l'État pour organiser son propre pillage par les compagnies d'investissement ne suffisaient pas encore à contenter ces dernières et fut finalement programmée purement et simplement la fin prochaine des tarifs réglementés. EDF ne devant plus à terme que proposer elle aussi des offres de marché, marché sur lequel elle aurait au préalable vendu sa production. Un processus dont la mise en application débuta en 2016 et se poursuivit en 2021, année où seules certaines très petites entreprises ayant déjà un contrat purent continuer à bénéficier des tarifs réglementés. Cette année 2023 devait normalement marquer la fin du processus avec en juin la disparition définitive des tarifs réglementés pour tout le monde, professionnels aussi bien que particuliers. Une perspective qui est bien sûr désormais en suspens. L'obligation faite aux entreprises de souscrire à une offre de marché étant à l'origine de la flambée actuelle de leur facture à rebours total de toutes les baisses de prix que les tenants de la libéralisation des marchés nous promettaient il y a dix ans et continuaient de nous promettre il y a encore quelques petits mois. On reconnaît pour l'instant au niveau européen que la concurrence dans le domaine de l'électricité et de la production d'électricité ça a plutôt apporté des gains d'efficacité, une électricité moins chère, une meilleure gestion des réseaux, une meilleure gestion de l'approvisionnement. Les coûts de production de l'électricité en France ils ont dérivé depuis des années et des années pour un certain nombre de raisons bien connues. Un, les coûts salariaux d'EDF qui sont plus élevés que ceux des autres entreprises de l'énergie. Nous venons ainsi de voir comment en une vingtaine d'années le secteur français de l'électricité a été profondément réorganisé. Pour reprendre un schéma extrêmement parlant réalisé par le site d'Information et Lucide, nous sommes passés de ce modèle d'organisation à celui-ci. Une complexification à outrance donc mise en oeuvre par la classe politique française sur demande des institutions européennes qui apparaît avec le recul comme totalement absurde, délirante et qui, encore une fois, ne prend sens que si on la considère comme ce qu'elle est, un outil de valorisation et d'accumulation de capital pour le secteur de la finance construit sur une production qui auparavant bénéficiait au plus grand nombre et permettait à l'économie réelle de fonctionner dans les meilleures conditions. Et pour saisir réellement toute l'ampleur et le caractère profondément criminel de cet acte de piraterie légale, il convient de se pencher sur ses conséquences concrètes. On l'aura compris, la première victime ici est bien entendu EDF, l'ancien établissement public devenu l'ombre de lui-même morcelé, dépouillé de toutes ses activités rentables. Mais à travers EDF, c'est en réalité toute la communauté nationale qui fut frappée. Car si le dépeçage en règle d'EDF fut bien à la source de ces difficultés, la conséquence de ces dernières fut bien sûr le coup d'arrêt aux investissements nécessaires à l'entretien et à la mise à niveau de notre système de production et d'acheminement d'électricité. Comment, en effet, EDF aurait-elle pu remplir son rôle de manière optimale, peut-être même construire de nouvelles centrales à la pointe de la technologie en étant privée de ses principales sources de revenus ? Pourtant, pendant des années, les dirigeants politiques mirent ses difficultés sous le tapis, laissant l'image, les capacités de production, la réactivité et la qualité des services de l'entreprise se dégrader, se contentant épisodiquement de déplorer les conséquences de leur propre choix. Aujourd'hui, d'ailleurs, les mêmes qui ont sacrifié EDF nous annoncent en grande pompe sa future renationalisation. Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit là que du rachat par l'État des 15% du capital de l'entreprise qui avait été cédé en 2007 et qui, on s'en doute, n'ont jamais rien rapporté à leurs propriétaires afin que les investissements massifs qui doivent désormais compenser ceux qui n'ont pas été faits au cours de ces deux dernières décennies et qui bénéficieront en bout de chaîne aux investisseurs soient encore une fois uniquement supportés par les contribuables. Le parc nucléaire français tourne au ralenti. Sur 56 réacteurs, 32 sont actuellement à l'arrêt pour des problèmes de corrosion, de fissures ou de maintenance. Or, le nucléaire assure en temps normal 70% de la production française d'électricité. Le risque de coupure et de pénurie est bien réel. Qui est responsable de ce fiasco ? Pour le PDG d'EDF, c'est l'Elysée. Il critique le manque de vision à long terme et les revirements de l'exécutif. On nous a dit, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. On nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Pour ma part, je les ai prises. Et ce que j'ai entendu dans le débat public ces dernières semaines est inacceptable parce que c'est faux et irresponsable. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. Réussir la transition énergétique, c'est pouvoir la piloter. L'urgence climatique impose des décisions fortes, radicales. Nous devons avoir la pleine maîtrise de notre production d'électricité et de sa performance. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Pour moi, le fait d'avoir un scénario à 50% de nucléaire ne pose naturellement pas en soi un problème de sécurité d'approvisionnement. En attendant, les sous-investissements chroniques de ces 20 dernières années furent idéologiquement justifiés par un discours pseudo-écologiste délirant opportunément entretenu selon lequel il n'y avait de toute façon pas à se soucier de toutes ces questions puisque bientôt, comme en Allemagne, la magie des éoliennes et des panneaux solaires nous garantirait un avenir radieux. Pour le moment, il n'a pas prévu de se priver du nucléaire. Une sortie du nucléaire serait possible, il suffirait de mettre autant de centrales à gaz comme est en train de le faire l'Allemagne. En Espagne, c'est exactement pareil. L'Espagne a construit depuis le début des années 2000 25 milliards de watts, donc 25 gigawatts d'éoliennes et dans le même temps, ils ont construit 25 gigawatts de centrales à gaz. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait la preuve que si on construit des éoliennes et des panneaux solaires, on peut se passer des moyens pilotables et c'est en cela que le débat économique est tronqué parce qu'à partir du moment où on ne peut pas s'en passer, vous ne pouvez pas comparer de l'éolien et du gaz ou du nucléaire puisque vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Et pendant ce temps, dans la vraie vie, les capacités de production de la France se restreignaient d'année en année. Le producteur historique était asphyxié par la concurrence générée artificiellement par l'Union européenne et les Français étaient doublement sommés de mettre la main au portefeuille. d'une part en tant que contribuables contraints de compenser de leur poche les pertes d'EDF et d'autre part en tant qu'usagers contraints de payer leur électricité au prix fort du fait des modalités nouvelles de fixation des prix. Une pilule qu'il était encore possible de leur faire avaler tant que les choses allaient encore relativement bien mais qui ne peut tout simplement plus passer aujourd'hui alors que les contradictions internes du système sans cesse exacerbées pèsent de plus en plus sur la vie quotidienne et sur les conditions même d'une vie en société. Et tout cela nous ramène à la question qui nous préoccupe dans cette vidéo celle des prix de l'électricité que paradoxalement nous n'avons pas abordé de manière directe jusqu'à maintenant tant il était important de connaître d'abord le cadre dans lequel la question se posait. Comment dans le nouveau monde issu de la libéralisation du marché de l'électricité se fixe le prix du kilowattheure payé par le boulanger français ? On l'a vu du temps du monopole d'EDF les choses étaient très simples mais comment les faire fonctionner dans un système complexe où il n'existe plus un unique producteur livreur importateur fournisseur d'électricité nationale mais une multitude de fournisseurs différents en concurrence pour acheter leur électricité à travers toute l'Europe électricité elle-même produite par une multitude d'entités dont les coûts de production comme les conditions d'acheminement peuvent varier du tout au tout les kilowattheures produits pouvant aussi bien être issus du nucléaire historique à prix cassé d'un champ d'éoliennes offshore géré par une start-up hollandaise ou d'une centrale à charbon au fin fond de la Pologne bien sûr en présence de n'importe quelle autre marchandise il eût été possible de laisser faire le marché que chacun tente de produire au moins cher que les moins compétitifs fassent faillite et que l'offre et la demande se régulent d'elles-mêmes il y aurait bien sûr eu des pots cassés des vies détruites mais au moins une forme d'ordre social aurait-elle pu perdurer sauf qu'encore une fois un tel fonctionnement n'est pas envisageable avec un bien aussi particulier que l'électricité dont l'offre se doit de s'adapter en permanence en totalité et en temps réel à la demande sous peine de provoquer un blackout généralisé et de mettre l'Europe entière à l'arrêt De surcroît un tel fonctionnement n'est particulièrement pas envisageable dans un cadre européen où aucune source d'électricité ne suffit à elle seule à répondre aux besoins de la population où chaque pays a développé son propre mix électrique en fonction de ses spécificités de son histoire politique de ses atouts géographiques de ses alliances géopolitiques des ressources naturelles présentes dans son sol où parmi toutes les sources employées certaines sont particulièrement chères d'autres particulièrement polluantes d'autres encore particulièrement intermittentes mais que malgré cela toutes doivent pouvoir être utilisées à un moment ou à un autre si la demande l'exige Ajoutons à cela que malgré les beaux discours sur l'Union chaque pays européen a intérêt à bénéficier de l'électricité la moins chère non seulement dans l'absolu mais aussi par rapport à ses voisins afin de leur prendre des parts de marché dans un contexte de concurrence internationale acharnée et on comprendra aisément qu'un mécanisme de fixation des prix par le marché à l'échelle européenne ne pouvait aboutir qu'à du grand n'importe quoi alors comme toujours l'Union européenne élabora un système complexe visant à combler tant bien que mal les aberrations qu'elle avait elle-même créées générant de ce fait toujours plus d'aberrations oui au prix de nombreuses contorsions les Etats membres arrivèrent à mettre en place un marché européen de l'électricité pour être plus précis nous pourrions même dire deux marchés comme nous en avons déjà parlé dans notre dernière vidéo l'un permettant d'échanger à moyen ou à long terme d'importantes quantités d'électricité s'appuyant sur une estimation relativement stable des besoins de consommation annuelle et l'autre le fameux marché spot où s'échangent au jour le jour les kilowattheures permettant de répondre aux pics de consommation liés par exemple à la météo un marché spot où le prix du kilowattheure est bien sûr beaucoup plus volatile mais ne représente qu'une part minime du prix final payé par le consommateur mais sur le marché à terme comme sur le marché spot il restait à trouver une astuce pour lisser le prix du kilowattheure malgré les écarts dantesques de coût de production ainsi fut inventé le principe d'alignement sur le coût marginal partant du plus réduit en français cela signifie que pour répondre aux besoins des européens en électricité on commencerait par utiliser les sources d'électricité les moins chères à activer puis au fur et à mesure que les besoins augmenteraient on mettrait en marche les autres sources et ce jusqu'aux centrales à gaz les plus lourdes et les plus chères à activer et pour qu'aucun producteur aucun pays ne soit lésé le prix du marché du kilowattheure serait systématiquement basé sur le prix du dernier kilowattheure produit et utilisé à un instant T issu de l'unité de production la plus coûteuse à faire tourner mise en service à cet instant en l'occurrence donc en cas de besoin en électricité important le prix du kilowattheure se baserait sur le kilowattheure produit par une centrale à gaz allemande dans ce cas de figure le nucléaire français pouvait bien nous permettre de produire une électricité bon marché les prix du marché seraient indexés sur ceux du gaz allemand une aubaine pour l'Allemagne lui permettant de tirer vers le bas la compétitivité des entreprises de ses voisins nos entreprises et donc de conserver sa suprématie sur le commerce international intra-européen un mécanisme dont la France et les français seront donc restés au fil des années les dindons de la farce mais avec un tel mode de calcul imaginons maintenant que pour une raison ou pour une autre au hasard parce que l'Allemagne a décidé de limiter ses importations de gaz depuis la Russie en représailles de la guerre en Ukraine et que par-dessus cela une mystérieuse puissance étrangère a fait sauter l'un des principaux gazoducs lui permettant de s'approvisionner États-Unis l'Union européenne soit confrontée à une augmentation drastique du prix du gaz aussitôt cette augmentation se répercuterait sur le coût de fonctionnement des centrales à gaz donc sur le prix de l'électricité produite par cette centrale donc sur tous les prix du marché et donc sur les factures d'électricité des clients des fournisseurs alternatifs tout comme d'ailleurs quoique dans une moindre mesure sur celle des clients bénéficiant toujours des tarifs réglementés puisque nous l'avons vu ces derniers intègrent désormais à leur calcul les évolutions du prix du marché c'est là bien sûr le phénomène auquel nous sommes aujourd'hui confrontés et qui s'apprête à mettre nos commerçants en faillite nos entreprises à l'arrêt et notre économie à genoux augmentation des prix qui est lié au fait qu'aujourd'hui le prix de l'électricité est indexé d'une certaine façon sur celui du gaz la France se bat au niveau européen pour faire en sorte que ce prix-là ne dépende plus totalement du gaz pourquoi ça met si longtemps ? Alors d'abord je veux rappeler une chose le prix de l'électricité quand il s'est envolé au mois de septembre octobre c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité et donc cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolé parce que les consommateurs sont allés dire moi je suis prêt à payer plus pour être sûr de ne pas être coupé à aucun moment Moi je fais de la politique pour dire des choses vraies le 50 euros du mégawatt-heure je crains que ce ne soit qu'un souvenir Il y a peut-être quelques centaines de boulangers qui sont en réelle des difficultés et qui ont donc besoin de cet accompagnement et je dis aussi à tous nos amis boulangers que dans chaque département nous allons mettre en place un point d'accueil pour les boulangers pour expliquer comment ça marche faire des démarches les accompagner et les aider Peut-être quelques centaines de boulangeries risquent de fermer cette année Peut-être quelques centaines mais pardon de dire les choses de manière un peu crue il y a chaque année des boulangeries qui ferment et des boulangeries qui ouvrent Et ce phénomène nos boulangers nos bouchers nos industriels l'ont très bien cerné tout comme d'ailleurs ceux qui pointent depuis des mois les conséquences délétères des sanctions imposées à la Russie sur notre propre économie et qui pour cela se font traiter d'alliés de Poutine à longueur de journée sur les plateaux de télévision Aussi au-delà du soutien immédiat des pouvoirs publics demande-t-il la fin de cet aberrant mécanisme européen de fixation des prix qui les condamne aujourd'hui à mort Une revendication légitime de bon sens dont bien sûr toute une partie de la caste politico-médiatique se fait désormais le relais Les membres de cette caste conservant encore malgré tout leurs défauts suffisamment d'instinct de survie pour comprendre que s'ils ne donnent pas au moins l'impression de vouloir éviter le désastre leur tête pourrait bien finir dans un futur proche séparé de leur tête par une foule en colère à la faveur d'une hypothétique rupture de la paix sociale Aussi non seulement les partis d'opposition se retrouvent vent debout contre le mode de fixation européen des prix de l'électricité mais encore les membres du gouvernement eux-mêmes affirment-ils désormais mener la bataille à l'échelon européen pour que change enfin ce qu'ils en censaient encore il y a à peine deux ans Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a même affirmé La France n'hésitera pas à peser de tout son poids pour que les 26 autres pays membres de l'UE acceptent enfin et ce dans un délai de six mois de modifier le mode de calcul du prix du marché afin que celui-ci ne soit plus indexé sur le gaz Une déclaration offensive qui a au moins un mérite celui de lever le voile sur la prétendue communauté d'intérêt entre états en réalité engagée dans un rapport de force permanent rapport de force systématiquement arbitré en faveur de certains et au détriment des autres nous Le problème c'est qu'une fois cette réalité reconnue on comprend qu'il est impossible sur la question qui nous intéresse ici d'aboutir à un réel compromis notamment il semble impossible que l'Allemagne accepte sans rien exiger en retour un découplage électricité-gaz qui aurait pour effet de plomber sa compétitivité relativement à celle de ses voisins donc son commerce extérieur dernier ressort de sa bonne santé économique dès lors toute tentative de réforme européenne est vouée à l'échec vouée à se solder par un pseudo-compromis pourri ne satisfaisant personne reprenant d'une main ce qui aura été octroyé de l'autre s'appuyant au mieux sur un énième mécanisme d'aide financée sur les marchés qui ne manquera pas de nous rapprocher encore un peu plus de la crise des dettes souveraines qui se profile déjà à moyen terme Bruno Le Maire peut bien prétendre le contraire face à la crise des prix de l'électricité il ne peut y avoir de réponse adaptée dans le cadre des traités européens pendant ce temps d'autres politiques soit parce qu'ils sont un peu plus lucides sur les contradictions internes à l'UE soit parce qu'en tant qu'opposants ils ne peuvent décemment se permettre de caler leur position sur celle du gouvernement poussent leur raisonnement un peu plus loin et plaident pour la sortie pure et simple du marché européen de l'électricité et de citer comme point d'appui à leur position les exemples de l'Espagne et du Portugal sortis de ce marché depuis plusieurs mois avec à la clé des prix contenus un bien piètre point d'appui il faut le dire puisque en réalité jamais ces deux pays ne sont sortis du marché européen tout juste ont-ils obtenu de la part de la commission européenne l'autorisation de plafonner le prix du kilowattheure issu des centrales à gaz via un mécanisme de compensation nationale pour faire simple l'État paye ici aussi la différence subventionne les compagnies d'électricité à coup d'argent public creusant ainsi encore une fois la dette d'une manière un peu différente de celle du gouvernement français mais avec des conséquences du même ordre pour autant si avec ce mauvais exemple les partisans de la sortie du marché européen de l'électricité défendent très mal leur idée la mise en oeuvre de cette proposition ne semble pas moins nécessaire et urgente pour éviter la mort de notre tissu productif et la faillite de notre économie bien sûr dans les médias les fanatiques de l'Union Européenne s'insurgent contre une telle idée nous promettant en cas de mise en oeuvre de nouvelles envolées des prix en citant en exemple l'Angleterre post-Brexit confrontée à une hausse des prix importante voire la fin pure et simple des interconnexions européennes et donc une France plongée dans le noir autant de prophéties catastrophistes qui ne résistent pas 30 secondes à l'analyse sérieuse on l'a dit en début de vidéo les interconnexions européennes datent d'avant la mise en place du marché européen de l'électricité il n'y a donc aucune raison de penser qu'elle puisse disparaître avec la fin de ce marché et si l'Angleterre est particulièrement touchée par la hausse des prix ce n'est pas tant parce qu'elle ne fait plus partie de l'Union Européenne mais parce que 40% de l'électricité qu'elle produit est issue de centrales à gaz notre situation est donc radicalement différente nous possédons d'autres atouts et sortir du marché européen de l'électricité ne signifierait bien évidemment pas l'apocalypse pour la France mais au contraire la possibilité de sortir du système absurde qui nous entraîne aujourd'hui dans sa chute c'est un moment donné on nous demande depuis toujours entreprenez entreprenez moi ça fait 15 ans que je suis à mon compte et aujourd'hui c'est très anxiogène d'entreprendre dans ce pays on a l'impression depuis le Covid qu'en claquement de doigts vous avez 10 choses 10 facteurs extérieurs dont vous n'êtes pas responsable qui peuvent vous faire fermer votre commerce lorsque vous avez un prix d'énergie bas et que l'énergie est abondante vous pouvez faire de l'industrie et être compétitif lorsque l'industrie n'est plus abondante et n'est plus bon marché à ce moment là vous faites disparaître l'essentiel de la production industrielle et agricole en temps normal avec le nucléaire la France produit plus qu'elle ne consomme et moins cher ce qui lui permet de vendre son courant à l'étranger nous sommes premiers exportateurs mondial et pourtant cela peut sembler contradictoire avec ce que nous venons de dire mais la sortie du mécanisme européen de fixation des prix de l'électricité ne saurait constituer en elle-même la solution au problème actuel car si cette sortie n'est accompagnée d'aucune réforme en profondeur de la manière dont le secteur de l'électricité fonctionne elle ne représente rien de plus qu'un slogan une formule vide de sens et de conséquences jetée en pâture à l'opinion publique or l'heure n'est plus aux incantations lancées dans le vide quand les contradictions d'un modèle menacent de tout emporter sur leur passage il est essentiel de se montrer constructif on l'a vu le mécanisme européen de fixation des prix est intimement lié à la libéralisation du marché de l'électricité à partir du moment où il y a concurrence entre fournisseurs pour satisfaire aux exigences de la finance il y a forcément mécanisme de fixation d'un prix du marché et si l'on veut supprimer un tel mécanisme cela implique obligatoirement de mettre fin à la concurrence de reprendre le secteur de l'électricité aux investisseurs privés de le soustraire à leurs intérêts et de le remettre au service des usagers dans son intégralité de la production jusqu'à la fourniture et si par lâcheté ou par complicité personne au sommet de l'état n'accepte de remettre ainsi la finance au pas celle-ci ne peut que continuer à saper les bases de l'économie réelle et les bases de l'ordre social encore et encore petit à petit la finance est donc devenue l'ennemi de la production et c'est particulièrement vrai ici avec la production d'électricité le bien qui par définition permet de produire tous les autres biens pour ne pas troquer une usine à gaz ingérable contre une autre pour sécuriser une production nationale pour mettre fin au processus de tiers mondisation qui nous frappe aujourd'hui il importe sans tarder de reprendre à la finance le contrôle du secteur de l'électricité pour être franc on aimerait bien ici que ceux qui prétendent nous gouverner un jour aient le courage de formuler tout cela explicitement sans tourner autour du pot et s'ils sont en panne d'inspiration nous pouvons même ici leur dire ce qu'il conviendrait de faire qu'ils commencent par regrouper au sein d'une seule et même entité l'ensemble des unités de production d'électricité du pays de la plus petite éolienne à la plus imposante des centrales nucléaires au passage dans un souci de simplification que cette entité est aussi pour tâche de gérer le réseau de transport d'électricité ainsi que le raccordement des domiciles qu'elle gère les interconnexions avec les pays voisins et soit seule habilité à leur acheter ou à leur vendre des kilowattheures elle sera alors d'autant plus à même de négocier les meilleurs tarifs bien entendu étant donné son rôle stratégique et les investissements qu'elle devra effectuer cette entité ne pourra être gérée que par l'état au nom de la collectivité mais afin qu'elle dispose de revenus conséquents le mieux serait qu'elle soit seule habilité à vendre de l'électricité aux particuliers comme aux entreprises et aux collectivités à cette fin tous les fournisseurs alternatifs qui ont prospéré ces dernières années sur une richesse qu'ils détournaient pourraient être fondus dans cette entité unique leur contrat automatiquement transféré à cette entité dès lors cette entité serait en mesure de proposer à ses usagers un prix d'achat du kilowattheure calculé sur la base de ses coûts de production réels sans variations absurdes liées à des considérations extérieures ou à des intérêts contraires les investissements d'avenir seraient ainsi assurés l'entité pourrait d'ailleurs dès maintenant entreprendre la mise en place de nouvelles unités de production destinées à développer le pays les usagers ne seraient plus ponctionnés à outrance les professionnels pourraient envisager l'avenir avec sérénité et si tout n'irait bien sûr pas pour le mieux dans le meilleur des mondes au moins irions-nous dans le bon sens pour l'immense majorité de nos concitoyens ne resterait plus qu'à trouver un nom pour cette entité au fil d'actu en hommage à ce qui fut jadis un fleuron de notre industrie avant d'être sabordé par une poignée de traîtres à la nation nous proposons d'appeler cette entité électricité de France ou en abrégé EDF un nom initialement forgé en 1946 par ceux qui avaient libéré le pays et qui nous rappelle que la France n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est au service de ceux qui la font tourner au jour le jour et qu'elle n'hésite pas à livrer une lutte à mort contre tous ceux qui aimeraient la mettre à genoux voilà le fil d'actu c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir été avec nous si cette vidéo vous a plu si elle vous a été utile si vous pensez qu'elle permet de mieux comprendre le désastre en cours on vous invite à la partager autour de vous et à en parler avec votre entourage nous vous souhaitons à tous et à chacun de la réussite dans vos projets pour cette année 2023 et ce malgré la chape de plomb qui semble s'être abattue sur le pays de notre côté nous avons entrepris depuis quelques mois maintenant de remonter aux sources de la crise française et nous avions prévu d'en tirer un documentaire que nous avions hâte de vous montrer sauf qu'il s'agissait de revenir sur toutes les évolutions sociales et économiques que la France a connues depuis la libération et donc vous vous en doutez qu'il s'agit d'un travail titanesque cela nous a donc pris beaucoup plus de temps que prévu et nous sommes encore loin de l'avoir terminé c'est pour cette raison que nous avons publié beaucoup moins de vidéos que nous l'aurions souhaité ces derniers mois et sans doute que vous l'auriez voulu mais ne vous inquiétez pas vous verrez bientôt le résultat de toutes ces heures de travail et nous pensons qu'il saura vous satisfaire en tout cas nous l'espérons en attendant le fil d'actu reprend bel et bien du service car la situation exige un travail d'analyse sérieux que visiblement aucun média ne semble vouloir faire ce travail nous tenons à remercier ici tous ceux qui nous permettent de le faire et en particulier les tipeurs ceux qui financent la chaîne via notre page Tipeee vous ne le savez peut-être pas mais le fil d'actu c'est un média 100% indépendant qui ne vit que du soutien de ses abonnés donc de votre soutien nous n'avons aucun riche mécène derrière nous nous ne touchons aucune subvention et nous refusons catégoriquement tout placement de produits et autres contenus sponsorisés cette indépendance c'est la garantie de notre liberté totale en matière de contenu nous ne sommes inféodés à personne à aucune puissance financière à aucun gouvernement n'y a aucune force politique nous sommes uniquement à votre service et à celui de la France et c'est vous les tipeurs qui rendez cela possible donc encore une fois merci infiniment et si vous aussi vous souhaitez soutenir le fil d'actu ne serait-ce qu'à hauteur de quelques euros par mois et ainsi devenir garant de notre indépendance c'est bien sûr possible il vous suffit pour cela de vous rendre sur notre page Tipeee en cliquant sur le lien en description donc sous cette vidéo et de vous laisser guider on vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure pour le reste si ce n'est pas déjà fait pensez bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents réseaux Facebook, Twitter ou Instagram pour être sûr de ne rater aucun de nos nouveaux contenus pensez également à laisser un pouce en l'air et un commentaire sous cette vidéo ça fait plaisir ça améliore son référencement sur YouTube et c'est toujours un plaisir de vous lire on vous dit à très vite pour un nouveau numéro du Fil d'Actu l'émission qui donne du sens à l'information à l'é Whole et à grâce et à la Seconde Instagram on vérifie